Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Unis aux hommes, c'est oublie-moi, j'arrive à ta chino-douinée. Musique 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 Tu te le la Naive et tu ne fais pas. Tu te le la Naive et tu ne fais pas te le la Naive. Tu prends de la grande chance que tu fais pas puer. Tu n'as pas puer. Tu n'as pas puer. Je te répète. Je t'ai appris sur des camps. J'ai repris sur les camps. Mais je t'ai appris sur les camps, tu pөnes de la Naive. Si tu pées à l'eau, il te prends de la Naive, tu prends de la Naive, On vient plutôt à phé tava 뷔뷔, Beo, Afrika et union Ahí on affinity aux Chihuahuts Mais si pour une rebote, Sioah Les familles c'est pour qu'y pour l'eau On est tu les gars On foreigners dans votre pays Les könnt copier faire dingue Mais les 좋은 Sandin On offrait la parrance Mais nous n'yons pas ce truc Le Sarayan d' battle en tout cas maman elle fait la étude et l'invente la vente les chevaux et ils disent on a dit c'est à venir c'est à venir c'est à venir mais une fois la nuit Mesdames et Messieurs, bienvenue, merci de suivre deuxième partie Critique Info. L'actualité, Vita Kamer et l'UNC de nouveau dans la rue pour réclamer la libération, c'est la prospérité qu'il titre. Le ministre d'Etat, Pus Mwabu Lumbayou Moukala, faussement accusé, c'est l'éclipse. Terminons avec le complot contre Félix Tissé qui est en gestation au mois de septembre. Mesdames et Messieurs, je voudrais discuter sur cette question. Ça fera ça, le titre est allé l'eau. Mais avant tout, ma toute compassion, Nandekolangaï, Israël Moutombo Sango, Oazaki, 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 coupé une lourde sanction pour des propos que lui n'a pas tenu, mais que des propos passés la médiane aillée par quelqu'un d'autre. Israël Moutombo, je suis avec toi, je partage ta douleur, on t'accompagne aussi en même temps. Nous savons que ça va rapidement revenir, cette émission manque à plusieurs personnes. On est convaincu qu'il y a Ouzonga. Et c'est un Ouzonga, on s'en va toujours. Où tu te trouves, mes compliments, mon souhait le plus ardent, gagne, réussit, tu fais la fierté, on est fiers de toi. Messieurs et dames, le complot contre Félix Tissé qui est dit comme le dit les Fax, je veux simplement dire qu'on est en train de vivre la fin d'une période. Mais les faits sont tellement têtus et que les choses sont tellement difficiles au point que parfois on se dit, est-ce qu'il y a Ouzonga ? Vous devez savoir qu'il y a des combats, il y a deux laboratoires. Combats, il y a deux labos. Mais des très grands labos alors. De l'autre côté, c'est les labos de Félix Tissé qui est dit. De l'autre côté, c'est les labos de M. Kabila et qu'on sort. Le FCC et le cash se battent. Aujourd'hui, il faut rassurer le peuple congolais d'une chose. C'est que tout ce que les gens voulaient, séparation à Kabila et à Félix Tissé qui est dit, il faut rappeler Nabato, le contexte dans lequel on a évolué. Moi, je le dis toujours à qui veut l'entendre. Le système politique, il y a un véritable problème. Il y a beaucoup de problèmes. Nous avons un système élitiste. Mais bon, c'est vrai, il y a aussi un problème. On a un système élitiste avec une culture yabato, à un moment donné, kleptocrate. Culture yabato terriblement affaiblie, l'esprit. Ça veut dire inadéquation entre la culture politique et le système politique. Lorsque vous avez un système politique qui dépasse votre culture politique, il y a toujours des problèmes. La preuve, tout ça n'a pas. Mais en même temps, c'est des bonnes lois. Que te yokamakambo, te yokalelo. Ma révélation est salehmanelo. C'est des bonnes lois. Le FCC veut en finir avec le cash. Il y a tout ça. Mais il faut rappeler les contextes. Félix Tshisekedi a trois types de dangers au sein de Bolsonaro. Je ne veux pas dire danger, mais je veux dire pression. La première pression qu'il a, c'est la pression de ce peuple. Ce peuple qui a faim. Ce peuple qui n'a pas à manger. Ce peuple qui n'a pas d'électricité. Ce peuple qui n'a pas de route. Ce peuple qui a été privé du bonheur. Ce peuple qui a été volé. Ce peuple qui a été spolié. Ce peuple qui a été appauvri. martyrisé et meurtri. Ce peuple n'a ses yeux que braquait. vers Moutoumoko. C'est le nouveau président de la République. Qui, devant ce peuple-là, n'a pas des excuses, mais la responsabilité. Ça veut dire l'action. Parce que le peuple, quand il a faim, il ne regarde pas l'alliance qu'il a, qui lie le président et son prédécesseur. Il a une idée. Il dit que, quand j'ai faim, c'est le président qui donne à manger. Mais le peuple ne comprend pas le système politique dans lequel on évolue. Le système politique dans lequel on évolue place le président dans une position de concertation. On dit que son pouvoir est négocié. Quand un pouvoir est négocié, ça veut dire que le président n'a pas tout le pouvoir d'agir. Il n'est pas l'auteur de son propre gouvernement. Il a des ministres qui lui sont imposés par les statuts. Ça veut dire par la nature du contrat qu'ils ont. Mais il faut que tu ailles sa peuple congolais dans le modèle. Comme il y a un peuple congolais. Au moins, le linge au Kabila Kambaka Mboka. Là, le linge au Félix à Kambaka Mboka, il a le linge mi-balé. Le linge au Kabila Kambaka Mboka, il a l'agir beaucoup plus facile que le linge au Félix à Kambaka Mboka. Mais les lignes qu'on le battait, que Félix à Kambaka Mboka, il a le droit à le souhaiter. Pour tout le monde, ce qui est un mandat, il a le droit à l'excuser. Le mandat, il a le droit à l'exécuter. Ce qui est un ami passé, il a le droit à le Kabila pour qu'il ait le droit à l'échange. L'histoire de l'humanité rend simple qu'aucun pays n'a trouvé une situation facile. Tous les pays du monde ont trouvé des situations difficiles. Mais c'était la capacité managériale. Il y a ma autorité, il y a qu'on posait ma intelligence, envie d'avoir une réponse dans la question quelconque. Il y a toujours été question des décisions. Le problème est qu'on a la difficulté, on le présente, mais qu'on a la qualité, on a le choix. Parce que lorsqu'un système a été créé par des hommes, il faut des hommes pour détruire le système créé par les hommes. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une intelligence qui peut détruire une autre intelligence. Parce que la bêtise ne détruit pas l'intelligence. Au contraire, la bêtise ne détruit pas l'intelligence. La bêtise crée son environnement infernal et ça reste là. Pour détruire le mensonge, il faut la vérité. Mais là, le mensonge ne détruit pas la vérité. Pas du tout. Le mensonge occulte la vérité, mais il ne détruit pas la vérité. Parce que la vérité est indescrutable. La vérité est imprescriptible. La vérité est éternelle. La vérité, elle est là. La vérité a toujours été. La vérité est intemporelle. Vous pouvez faire des blagues, on s'allie dans un ourolingu, on masque un ourolingu, mais la vérité, ça reste vérité. Parce qu'elle a existé avant nous. Et nous allons partir, nous laisserons cette vérité-là. Donc, on peut dire que la capacité à gestion de la fâche est qu'on a la capacité, il y a un choix, il y a un amour, il y a un détecteur, un talent, un organisé, pour qu'il n'y ait pas de réponse, il n'y a pas besoin. À chaque problème, le président Fatshi, et qu'on a l'important pour nous, il y a chaque problème à répondre. Il y a un problème scientifiquement, avec une petite dose politique. Mais sans que toutes les questions, et qu'on a répondu politiquement, avec une petite dose de la science, alors qu'on renversait ma kambou, ma kambou, baby. Il faut toujours répondre à chaque question, scientifiquement, mais avec une dose politique. Parce qu'on est en politique, c'est normal. Ça veut dire, quand il y a un problème de route, on n'appelle pas les politiciens, on n'appelle pas les ingénieurs, on n'appelle pas les ingénieurs, est-ce que nous n'en avons pas ? On a ces ingénieurs. On les appelle, on les appelle, on a les ingénieurs, on n'est pas les ingénieurs, on n'est pas les ingénieurs. Vous les appelez, vous êtes avec eux ensemble, David Moukeba, et bien d'autres. Vous les appelez ensemble, on a discuté. Comment faut-il faire ça ? Il y a un Félix, il y a un des gens qui sont pour moi, il y a un des gens qui sont en train de se faire, Il n'y a pas de transport. Il y a un train. Il n'y a quitté un magasin, il y a une gare centrale, il y a une correspondance à quel matin. Il y a un train. Est-ce que c'est possible ? Oui, c'est possible. Mais il y a des gens qui ont fait le travail. Qu'est-ce qu'on fait dans ce conduit, dans ce moment-là ? On appelle des juristes. Les juristes sont allés. Nous, nous, nous. Les juristes sont allés. Comment est-ce que l'État fait ? Après un temps, les juristes discutent. Le président, l'idée, le président, nous, nous avons déjà fait la situation. Est-ce qu'on ne peut pas trouver une autre voie ? Il n'y a pas de créer une autre carte. On va rappeler ce que c'est même ingénieur. Est-ce que c'est possible de faire carte ailleurs ? Oui, c'est possible. Faites-le délocaliser. Ok. L'État appelle encore une fois. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la vision du chef de l'État n'est pas une vision savante. Mais c'est une vision concertée. Le président peut dire qu'il y a des pétroles. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Non, le président, il y a des pétroliers. Est-ce qu'on peut les appeler ? Oui, on peut les appeler. Il y a des pétroliers. Expertise locale. Ce qui nous a satisfait, il y a des expertises internationales. Ce n'est pas politique, c'est scientifique. discutez comment on peut faire pour extraire notre pétrole, vendre un goût, donc consommer un goût convenable et mentale. Vous avez la solution. Donc le problème est dans le niveau. Mais maintenant, la manière dont M. Kabil avait géré le pays, à laquelle le président de l'Afrique, avec le même système politique, il était président, mais il avait la majorité parlementaire. Il avait et la majorité parlementaire, et la majorité présidentielle, et la majorité monétaire. Ça veut dire qu'il était puissant financièrement, militairement, policièrement, administrativement, parce qu'il avait le droit de nommer qui il voulait, sans consulter qui que ce soit. C'était lui, Amen. Non, mais ce n'est pas qu'autour de lui. C'est différent. Je peux le dire. Si Félix Tisekedi avait les mêmes opportunités au Kabil Anakidamouna 2001-2018, je suis très convaincu que ce pays n'allait pas être là, au Tosanamonul, au Tosanamonul, au Tosanamonul. Ça veut dire qu'on allait avoir une école gratuite déjà bien faite, on allait peut-être aujourd'hui être un peu plus loin que ça. Mais au moins, bon, ça s'est fait comme ça. De la même manière. Mais aujourd'hui, on ne va pas dire, non, Félix Tisekedi a toutes les chances, elle sera échouée. Et la faute à Kabila, t'es. Ce discours peut tenir un temps, mais ça ne peut pas tenir longtemps. Voilà la nuance. Ce discours peut tenir un temps, mais ça ne peut pas tenir longtemps. Parce qu'on va toujours dire, le président est la kévoûte d'un pays. Le système semi-présidentiel au Tosanamon, je peux vous dire sans être gêné, est repose sur la capacité managériale d'un président. Parce qu'on donne au président la possibilité de dissoudre l'Assemblée nationale, ce qui est basé en semblée, Téna Makan ici. Ce qui va donc se comprendre, on va souter, le président peut dissoudre une Assemblée nationale. Mais ce n'est pas sans conséquences, il y a des conséquences. En fait, c'est pourquoi je dis qu'autour du chef de l'État devrait se réunir des têtes. Pas des fanatiques, des têtes. Pas des gens qui viennent faire rire le président, mais des têtes. Il faut donc toutes les actions d'un chef de l'État à tel cas. Est-ce que la politique et les qui-sciences sont comme un abrutissement. Il faut finalement toujours faire l'équilibre. On est en politique, oui, mais on utilise les scientifiques pour agir. Et ce sont des problèmes comme ça qui arrivent. Alors maintenant, le système autosan angolino, la culture politique autosan angolino, aujourd'hui, le chef de l'État ne peut pas décider tout seul sur une question à la société. Non, il n'a pas de possibilité. Par exemple, la question de résoudre le problème de la faim. Le problème de la faim dans un pays, je peux vous le garantir, si on est dans un système semi-présidentiel, c'est une question qui est prise en charge par le gouvernement. Que ce soit semi-présidentiel ou présidentiel, peu importe. Mais le problème de la pauvreté a toujours été étudié par le gouvernement. Ça veut dire, si les gens ne mangent pas, si les gens n'ont pas de boulot, si les gens n'ont pas d'électricité, si les gens n'ont pas du courant, on ne regarde pas un président de la République. On regarde d'abord un premier ministre. Bata, le premier ministre. Parce qu'il y a un Moutazali chef, il y a un gouvernement. Il y a un Moutazali auteur. Il y a ma proposition, il y a un gouvernement et ça là. Il y a. Mais maintenant, le problème est anonyme. Ceux qui avaient à partenir dans la même famille politique, dans le président, alors là, ça devient compliqué. Comme c'était le cas à l'époque de Kabila. Il y avait un premier ministre qui était de l'obédience du président. On supposait que le premier ministre devait exécuter la vision nette du président. Pas une vision concertée. Alors que dans un système semi-présidentiel où le président n'a pas la majorité parlementaire, le premier ministre applique la vision, une partie de leur vision, une partie de la vision du président. Ce qui veut dire que toutes les propositions du président ne peuvent pas passer comme il est prêt à la poste. La preuve, vous avez vu la congoire. Le président nommé mandataire, il va bloquer l'ordonnance. Parce qu'il va estimer qu'il y a des gens qui concertaient. Il va estimer qu'il y a des gens qui ont été. Le président nommé juge, il va magistrat. Il va estimer qu'il y a des gens qui ont été. Parce qu'il va estimer qu'il y a des gens qui ont été. Donc, on est dans un pouvoir de concertation, mais vraiment perpétuel et embêtant. Mais maintenant, il faut la capacité à battre. Thomas Lamoukama, non, non. Il y a des choses pour lesquelles on peut discuter et d'autres pour lesquelles on ne peut pas discuter. Entre autres, la vie quotidienne. Ça s'applique selon la vision du président de la République. Mais il y a eu des choses qui se sont passées. Le fait de céder le ministère des Finances. Céder par sur quoi les régies financières, et ainsi de suite. Le ministère, par exemple, de la Justice. Mais comme je l'ai dit hier, la politique, ce n'est pas que moi je gagne tout. La politique, on fait des concessions aussi. Parce que la politique, on ne gagne pas dans l'immédiatité. La politique, on gagne dans le temps. Ceux qui veulent que gagner dans l'immédiatité, finissent par se rencontrer devant un choc terrible. La politique, on gagne ça pendant un temps. Donc, il ne faut pas comprendre. Maintenant, les enjeux, ils animent. Il y a FCC, il y a IDP, il y a des accords. Il y a signé par M. Mouila Niana, M. Kabound. Dans leur idée, ils vont faire un partage du pays. Ils vont faire le partage des juges, faire le partage de l'armée, faire le partage de la police. Mais ils n'avaient pas questionné les lois de la République qui place la police en dehors de la politique, qui place l'armée en dehors de la politique, qui place l'administration en dehors de la politique, et qui place la justice en dehors de la politique. Le problème est là. Bah, tu as une peste. Bah, négociateur. Bah, n'imaki qu'on se discute dans le bongo. On va discuter, on va se partager, on va toujours discuter. Mais les autres du FCC étaient convaincus que, bon, ils peuvent toujours revenir après. Bah, rouboa, 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 boucho. Mais en même temps, ils croyaient que Bangan Kenongo Bongo. Mais malheureusement, ils se rendent compte que la loi ne les permet pas. Le chef de l'ancien président de la République a voulu rencontrer le chef de l'État. Il fallait pas couter, non ? Bah, couter n'était. Bah, couter n'était pourquoi ? Parce que Félix Tshisekédi, peut-être qu'on ne vous le dira pas, Félix Tshisekédi refuse de rencontrer l'ancien président pour discuter des ordonnances sur la justice et l'armée. Ça, c'est une vérité qu'on ne va pas vous le dire. Mais c'est ça. Félix Tshisekédi parce qu'il a refusé de discuter sur la question. Lorsque l'éternel ministre amène un document, une lettre, il y a une lettre, il y a une lettre qui va couter, non ? Il n'a qu'une lettre, il se rend compte que pour l'ordre du jour, il va discuter sur les ordonnances, il y a un ministre, pardon, l'ordonnance, il y a un juge, il y a une armée. Et le chef de l'État a barré. Alors, il n'a reçu la EOT, il n'a reçu la EOT, il n'a reçu la EOT. Il y a même eu la question de Vital Kameri qui a été glissé. Le chef de l'État a dit, je ne discuterai pas de cette question parce qu'il y a un restant dans la tête. Ça, les gens devraient le savoir. Et moi, je peux vous dire, de la prison, Vital Kameri a encore renouvelé ses voeux pour le président de la République. Sincère ou pas sincère, ce n'est pas mon affaire. Aujourd'hui, on apprend. Non, il n'y a pas une cour d'appel, il n'y a pas un débat de l'église, il est temps que Kameri parle de l'église, il n'y a pas le président de la République. Mais il oublie que ce qu'il défendra, entre guillemets, le chef de l'État, c'est le premier jugement qu'il défendra parce que le jugement a été motivé. Donc, en réalité, si si Vital veut aller dans ce terrain-là, il sera en train de se battre contre un jugement. Il ne se battra plus contre un homme, il sera contre un jugement. On va lui dire, est-ce que le cause... Donc ça, ce n'est plus un problème. Maintenant, le plan est à Nini. Le plan est à Nini, maintenant, il faut humilier le chef de l'État. Il faut qu'il faut humilier. Et parmi mon programme que l'humilier présente dans la République, c'est de vous dire, par exemple, c'est la première cible, je vous le dis, la première cible, c'est la dernière, c'est la ministre de la Santé, celui qu'on vise. Mesdames et messieurs, je vous annonce la première cible, celui qui va être humilier en premier, c'est la ministre de la Santé. Et puis après, il faut qu'il soit la ministre de la Santé, jusqu'à ce qu'on va toucher à monsieur Kakonde. En réalité, ce n'est pas qu'ils ont fait du mal. Non, pas forcément. Mais il faut qu'il soit humilier Bango, il faut montrer aux Congolais qu'on dit qu'il soit la première cible, qu'il soit la première cible, qu'il soit la première cible. Aujourd'hui, est-ce que vous savez que le ministre Ettenu Longondo a été insulté imbécile dans son cabinet ? Non, t'as un combat, vous toutes. Le monsieur est venu dans le cabinet du ministre de la Santé. Afin, il est imbécile. Le terme est celui-là. Est-ce que vous pouvez imaginer le modèle ? Monsieur le ministre, on ne s'est jamais plaint. Moi, je n'approuve pas beaucoup de méthodes, la manière de communiquer de l'élection du ministre Ettenu. Non, pas du tout. Monsieur le ministre Ettenu communique très mal, mais vraiment très mal. Mais quand il y a des faits, il faut le dire. Et ça, je ne prends pas position. Il n'y a aucun ministre à FCC à l'interpeller. Aucun. Ce qu'il y a d'interpeller, il n'y a d'interpeller. Il n'y a pas de remplacer le conflit interne. Mais il n'y a jamais de la même manière au Bongo-Landais. Il faut les humilier. C'est ça, le but. Il faut humilier. Lui de paix, il faut humilier Fachi. Et ça, Bongo. Ces gens sont très fâchés parce qu'ils ont compris qu'il y a la possibilité à courir. Il y a quoi ça, la mise en accusation. Ils savent maintenant qu'ils ont perdu le contrôle. Vous avez vu l'affaire de cinq juges. C'était au fait ça aussi le problème. Maintenant, il veut dire au monde que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit. Genre, un peu comme pour dire que nous, on n'est pas le problème. Vous avez dit que vous avez prêté une intention de vous donner. Mais moi, je vous dis, voilà pourquoi j'exhorte M. le ministre Eteni Longondo de changer votre manière de communiquer parce que vous n'avez pas des enfants de cœur avec vous. Ils vont vous démolir. Mais Bimi, c'est la biste qui a 80 000 dollars. Excellence. Bimi, ça, il a 80 000 dollars qui a 80 000 dollars. Comme ça, on saura qui est qui et qui fait quoi. Mais si vous, vous vous taisez. Ah non, ce n'est pas un problème. Ça va aller. Le ministre a de péter un tic. Il y a eu de peste encore. Il y a eu de peste M. Kibasa. Lui aussi, il n'y en a pas qu'au-delimateur. C'est-à-dire, ces gens-là n'attendent que ça. Comment on va faire pour les démolir ? Mais je suis un peu tenté quand il y a un gars qui a un poste. Mais est-ce que le gars, est-ce qu'il comprend ? Il veut remettre de réhabiliter la poste. Pas question. Il faut l'attaquer. Et donc, le problème, les animés, lorsque vous avez une majorité parlementaire, vous pouvez vous permettre tout. Mais vraiment tout. Parce que les motions qui passent dans la majorité parlementaire et de la câble à motion solotée. Vous avez vu la manière dont Kabunda a été déchu ? Vous avez vu cette manière-là ? C'est ce qu'on appelle un banditisme parlementaire orchestré. Néangouana. Ils vont faire ça de la même manière. Ils vont appeler la septembre. Le journal, quand il dit qu'ils ne vont pas. Ce complot-là est fait. La septembre, vous allez voir l'interpellation des ministres de l'Ide-Peste. Ils vont interpeller les ministres de l'Ide-Peste et ils vont le faire tomber. Pourquoi il s'abangou ? Parce qu'il y a la majorité parlementaire. Ils vont le faire tomber. À raison ou à tort, ils vont le faire tomber. Parce que Bangou ils ont la capacité, ils ont la force, ils ont une majorité mécanique et mécanisée. Ce n'est pas un gars dictable. Mais le problème est-à-dire qu'est-ce que vous avez de votre côté en échange ? On ne se dit pas merci en politique. Non, en politique, on se donne de coups. Mais de véritables coups. L'idéal est que ils n'ont pas respect à ma texte. Mais ceux qui n'ont pas respect à ma texte étaient mes frères, c'est compliqué. Donc voilà un peu. Il faut que le Congolais comprenne. nous avons une mentalité, nous, malheureusement, cette mentalité de dépendance. Tellement qu'on attend trop du gouvernement, nous pensons que nos problèmes seront résolus par le gouvernement. Pourtant, le gouvernement n'a pas à résoudre forcément vos problèmes. Le gouvernement a à mettre un cadre propice pour vous permettre, vous, de développer vos capacités managériales. Moi, je n'ai pas attendu que nous, tant qu'on a été à Mouroski démocratique, on a mis notre chaîne de télévision. On a bloqué notre chaîne. Il a bloqué. On est en train de pleurnicher, de courir derrière les gens parce qu'ils doivent nous remettre notre chaîne. Droit à Nabi Somoko. Mais ce n'est pas pour autant qu'on a baissé les bras. On continue à se battre. Je pense que la mentalité managériale peut permettre à chacun de nous de sortir de la situation avant d'enlever. Avant d'attendre l'État qui fasse quoi, qui fasse quoi. Ça, c'est à nous d'abord de voir les choses. J'ai entendu encore une chose. Vous savez, il y a encore un autre élément important. Qu'est-ce qui va fragiliser le président Félix Tshisekedi ? C'est la confiance qu'il a en des mauvaises personnes. Qui est une mauvaise personne ? La mauvaise personne, ce n'est pas au sens péjoratif. La mauvaise personne, c'est toute personne qui n'entre pas dans ta vision. C'est ça une mauvaise personne. La mauvaise personne, ce n'est pas quelqu'un qui te fait du mal. Pardon, ce n'est pas quelqu'un qui t'insulte. Non. La mauvaise personne, c'est celui qui ne rentre pas dans ta philosophie de vie. Et il y a des gens qui n'entrent pas dans la philosophie de Fachi, mais à qui Fachi continue à faire confiance. Et en politique, les petites erreurs se payent cash. C'est ça le problème. Aujourd'hui, il est temps de monter une véritable armée. Pas une armée politique. Parce que j'ai comme l'impression que les gens, très souvent le président congolais, la politique n'a jamais irrigué le problème. le président devrait être plus accessible dans ma créateur d'emplois, dans ma gestionnaire, dans ma scientifique. Quelqu'un disait, et moi je suis d'accord avec lui, un chef d'État qui veut réussir son mandat doit dîner quatre fois par semaine avec les scientifiques. Doit dîner quatre fois par semaine avec les scientifiques qui n'ont pas d'obédience politique. Que des scientifiques. et trois fois seulement avec, deux fois avec des politiciens et une fois avec les hommes qui m'ouvrent, c'est important. Mais un chef d'État doit dîner au moins quatre fois par semaine avec des scientifiques qui lui amènent des projets, qui lui amènent des idées. Pas des idées de quoi c'est FCC. Non. Le FCC est sur un empire au Bacréa. pour détruire l'empire du FCC, un seul mot suffit. État de droit. Un seul mot suffit. Discipline. Un seul mot suffit. Justice. Le mot clé c'est État de droit. Le FCC va s'écrouler comme une carte nakatiens. Comme le roi château des cartes. Parce que nakati nabango comme nakati y'a le public et y'a nabatoi bien nabatoi y'a mabé. Au FCC y'a des bonnes personnes mais y'a aussi des personnes inutiles et corrompues. Mais ça peut y'a. Maboto la mabango y'a bato. Maboto la mitouko y'a bato. Maboto la basi y'a bato. Maboto la mabango y'bele y'a bato. Mabama y'bele y'a bongo y'a l'État y'a bongo. Et ainsi de suite. Alors il est temps maintenant de dire non 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 non. Votre arrogance vous le tenez d'où ? Vous le tenez nabakao vous en a où ? Est-ce que vous avez suivi la révélation du professeur Barriankou ? Est-ce que vous avez suivi la révélation du professeur Barriankou ? J'ai eu l'honneur de présenter une conférence l'une des très grandes conférences qui a l'un des très grands instituts Yambokanabiso l'IDGPR conduit par le professeur André Mbata. J'étais conférencier. Et dans cette conférence on a tout à l'heure qui a le professeur Émile Ngoï qui a le professeur le savant Mabimouloumba qui a le conseiller à président conseiller Marcelin il y avait le monsieur Franck Diongo bref il y avait beaucoup de gens dans cette conférence on a tout à l'heure Le professeur Barriankou dit exactement ceci La cour constitutionnelle avait caché un arrêt avait caché un arrêt heureusement heureusement l'arrêt n'a pas été publié dans le journal officiel c'est ça le plus grand avantage donc il y a eu un arrêt qui a été caché et qui le dit c'est un ancien juge de la cour constitutionnelle s'il vous plaît un ancien juge c'est quoi le contenu de cet arrêt et là il contenait l'arrêt d'un ligny je me ferai l'honneur de recevoir le professeur Barriankou sur ce plateau qu'il nous dise un peu c'était quoi le contenu de l'arrêt en question ça veut dire qu'il y a des pièges qui ont été montés qui ont été faits qui ont été placés pour que le chef de l'état tombe mais si le chef tombe l'humanité retiendra une chose il tombera parce qu'il veut tomber parce que nous ce que nous on est en train de faire c'est que nous sommes en train d'avertir au chef de l'état comme on n'a pas un autre moins de le rencontrer il y a des gens qui ont la facilité de le rencontrer quand ils veulent il suffit de dire des choses mais nous on n'a pas cette facilité de rencontrer le président ce que nous nous pouvons dire au chef de l'état c'est que les empires se créent pas par la politique mais les empires se créent par la qualité du casting que fait un chef d'état votre pouvoir peut être petit mais la qualité des personnes que vous avez autour de vous va cette qualité là ou ces personnes là vont déterminer l'élan que votre pouvoir prendra et votre pouvoir peut grandir honnêtement légalement parce qu'il faut pas faire comme les autres violer là où eux avaient violé cet exemple de dire que alors quand on est des bâtisseurs on n'emploie pas les méthodes qui ont détruit parce qu'un bâtisseur n'utilise pas le marteau pour détruire il utilise le marteau pour enfoncer le clou de la construction d'un édifice on ne peut pas aujourd'hui dire on va détruire on ne peut pas aujourd'hui dire on va utiliser la même méthode non cette méthode a échoué c'était la méthode de la de la de la de la prédation de la je veux dire de tout ce qui est inutile et pourri alors on ne peut pas utiliser la méthode il y a il y a il y a il y a prédation on a on ne peut pas utiliser la méthode donc ce qui est important maintenant c'est au chef de l'état encore une fois de dire le Congo n'a pas le monde n'a pas le monde il y a le Congo il y a le slogan il y a le Congo il y a le souhaité il y a le Congo il y a le monde alors donc désormais je décide moi de dîner avec les hommes intelligents les hommes les plus brillants de mon pays qu'ils soient au Congo ou à l'étranger j'ai envie d'écouter ces grands esprits afin qu'ils me disent parce que lorsque le pays tangue on a besoin de ceux qui voient un peu plus loin on a besoin des éclairés on a besoin des avertis pour nous dire on a pris la bonne direction on a pris la mauvaise direction on est allé dans la bonne direction on est dans la mauvaise direction c'est ce qui fait que les choses changent mais quand on n'a pas ça on continuera à parler on continuera à souffrir et rien n'est pas changé le complot contre Fachi est celui-là humiliation dans peu de temps dans le mois de septembre lorsque les députés rentreront il faut démolir les gens de l'UDPS alors c'est à vous les gens de l'UDPS maintenant de brandir de communiquer de dire au peuple ce que vous faites et de dire au peuple ce que les autres font c'est très important mesdames et messieurs nous comptons sur vous pour avoir notre chaîne de télé nous comptons sur vous pour avoir notre chaîne de radio nous comptons pour vous nous comptons sur vous pardon mon numéro le numéro est où sont là on va dire tous les numéros sont là sont là affichés au bas de l'écran comptez sur nous pour faire le bon travail qui est la peur que ton esprit et que Dieu bénisse les redécis tous les native la même 歅 believed había par ses kilomètres il ya reskeiten l'obtriment lui-même l'obtriment lui-même lui-même siamo africain ça ferme cet écran imagines ils ne comptent et ils sont avec et on n'a pas le dit on n'a pas le dit je n'ai pas le dit pour s'enviser il y a une afrique aujourd'hui on va passer allez et on n'a pas le dit on n'a pas le dit parce que c'est bien c'est que c'est comme ça pour s'assurer c'est comme ça pour s'attacher il ça je cite que la colère es forte que la colère et d'être émissé ça c'est j'avais 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 une j'avais 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.